Après la publication de mon livre sur la critique sociale de Raymond Ruyère, je vais vous présenter les grandes lignes, je ne vais pas vous introduire la critique sociale, mais vous présenter les grandes lignes, et vous parler d'un aspect de sa critique sociale qui concerne ce qu'il appelait la nourriture psychique ou les nutricions psychiques. Ruyère employait indifféremment les deux termes. Donc Raymond Ruyère est l'auteur d'une oeuvre, il a publié 23 livres, plus de 110 articles, dans des revues spécialisées, universitaires pour la plupart. Le professeur d'histoire de la philosophie, Ferdinand Alquier, à Sorbonne, aurait dit que la vie d'un philosophe se résume aux livres qu'il a écrits, aux cours qu'il a donnés, et aux personnes qu'il a fait rentrer dans l'institution, c'est-à-dire l'université. Dans le cas de Ruyère, on pourrait effectivement résumer sa vie comme cela. Il y a eu d'autres choses, mais on ne va pas passer trop de temps sur la vie de Ruyère. Simplement, c'est une oeuvre originale, et l'originalité de Ruyère en plein XXe siècle, c'est d'avoir voulu composer, proposer une philosophie unie à la science. À partir des résultats de la physique, de l'astrophysique, de la cosmologie, et de la biologie, l'embryologie, Ruyère conduira sa réflexion philosophique vers une métaphysique et même une théologie qu'il revendiquera. Donc, ça, c'est la partie qui est le cœur, le centre de la réflexion philosophique de Ruyère. En outre, ça ne veut pas dire que Ruyère se désintéressait de l'évolution des sociétés. Au contraire, il observait assez attentivement la vie des idées dans nos sociétés et il était à la fois loin des bruits du monde, mais il n'était pas indifférent. Ce qui va déclencher ce qu'il appellera sa critique sociale, c'est mai 68. À partir de mai 68, et la prolifération d'idées un peu convenues, d'idées un peu folles, Ruyère va prendre position et il va écrire un certain nombre de livres. Trois livres dans la collection de Raymond Aron et cette critique sociale est intéressante parce qu'elle va à contre-courant des idées à la mode, alors que c'était la mode du structuralisme qui perdait un peu de son influence, mais Ruyère va démonter cela et aller un peu à l'inverse de cela. Donc, il a une réaction à ses idées et il s'intéresse un peu plus aux idées, à l'évolution des sociétés. Il publiera en 1975 un livre qui s'appelle Les nourritures psychiques et ma conférence, mon exposé va porter sur cet aspect de la critique sociale de Raymond Ruyère qui s'appelle, comme j'ai dit, Les nourritures psychiques ou la nutrition psychique. Alors, je montre dans le livre que Ruyère a patiemment élaboré, il a mis une vingtaine d'années pour élaborer cette idée de nourriture psychique qui lui tenait particulièrement à cœur puisqu'il a jugé nécessaire ou utile de publier un livre dédié aux nourritures psychiques. C'est donc que le sujet avait pour lui une certaine importance. Alors, nous allons voir qu'est-ce qu'il entend par nourriture psychique ou nutrition psychique. D'abord, qu'est-ce que le psychique ? Alors, si vous ouvrez le vocabulaire de philosophie de Lalonde, vous trouverez deux sens du mot psychique. Le premier sens, c'est ce qui concerne l'esprit au sens phénoménal et empirique du terme. On n'est pas très avancé avec cette définition-là. Le deuxième sens, c'est qui concerne des comportements stéréotypés qui m'intent de l'esprit mais qui ne sont pas, qui font référence à des expériences antérieures. Donc, voilà en gros le psychique. Si vous lisez la notice du vocabulaire sur le mot psychique, il est précisé à la fin de l'article que Pierre Jeannet, médecin, philosophe, psychologue, qui a créé le mot subconscient, trouvait le mot psychique barbare et au son désagréable. Ruyère donne aussi dans différents articles sa notion du mot, sa définition du mot psychique. Pour lui, c'est un territoire indécis entre le spirituel pur et l'organisme pur, le mécanique pur. Le psychique, c'est cette zone un petit peu indéterminée qui, si laissée à elle-même, précise Ruyère, si on laisse le psychisme à lui-même, on entre dans le monde de la folie, des mannequins ou portraits animés, des des feux-folets, de tout ce monde que connaissent bien les contes populaires, en particulier les traditions populaires, parlent beaucoup de cela, et en particulier les contes fantastiques au XIXe siècle, les contes de Grimm, les contes de romantisme fantastique qui sont particulièrement allemands, les auteurs allemands de contes décrivent un peu cette zone, ce psychisme avec toutes les... Et puis, c'est un territoire qui est assez bien connu des psychanalystes. Alors, ici, nous avons une définition du psychique. Mais, alors, le psychique, donc, on a compris, c'est un territoire un peu indécis entre l'organisme, le mécanique pur et le spirituel. Donc, Ruyère établit une distinction nette entre spirituel et psychique. le spirituel, c'est ce qui concerne les idées abstraites et le psychique, ça serait plutôt pour les idées incarnées, les idées qui sont des images, des sensations enrichissantes, nourrissantes, des divertissements. Donc, ça, c'est la phase du psychisme qui constitue une nourriture de l'esprit. mais l'esprit ne se nourrit pas grâce aux idées, l'esprit se nourrit grâce à des images, à des sensations, à des émotions, des passions, parce que l'homme n'est pas que pure idée, il est pur. Ruyère, il y a une expression, il dit que l'homme le plus éminent est autant psychique que spirituel. Un grand savant, il a des émotions, des passions, il est autant psychique que spirituel. Et donc, ce psychique et cette zone intermédiaire entre le spirituel et le mécanique, c'est-à-dire l'organique, le biologique, cette zone du psychique se nourrit. Comment se nourrit-elle ? C'est tout le travail de Ruyère de démontrer comment se traduit, comment on peut voir, observer la nourriture psychique. D'abord, dit-il, précisément, je viens de le dire, les spectacles enrichissants. On se nourrit de divertissement, une rue, une rue commerçante, c'est une source de nourriture psychique, les terrasses de café, la présence des autres. L'homme est un être social qui a besoin et qui se perçoit dans la représentation des autres qu'il fait et donc il a besoin non pas de la foule mais il a besoin des contacts, des contacts, les relations sociales, les relations mondaines, la politesse, la courtoisie, les bonnes manières fournissent à l'esprit de la nourriture psychique. Et Ruyère va même plus loin puisqu'il ajoute que c'est par pur snobisme des valeurs négatives que l'on dénonce la courtoisie ou les bonnes manières sous forme d'hypocrisie sociale. Pour Ruyère, ceci, c'est une posture intellectuelle, ce sont d'ailleurs souvent des intellectuels qui critiquent l'hypocrisie sociale, les bonnes manières, qui vont plutôt dans le sens du débrailler, il n'y a plus besoin de faire attention aux autres et qui vont, alors c'est une forme de snobisme, à dire Ruyère, mais snobisme des valeurs négatives parce qu'on va inverser les valeurs. Alors on voit dans cette inversion des valeurs l'influence de Nietzsche, donc on va valoriser le faux par rapport au vrai, le lait, et Dieu sait si l'art contemporain est rempli de laideur, le lait par rapport au beau, mais alors on va dire que ce lait devient beau parce que j'ai décidé que c'était une œuvre d'art. Le mal par rapport au bien, et c'est vraiment une attitude intellectuelle ou pseudo-intellectuelle disons-nous, par exemple, on va dire que Sade est plus important que Voltaire, on va dire que Jean Jaunet est un écrivain important, dans la, ça c'est l'aptitude Sartre qui va, et derrière ce snobisme des valeurs négatives se cache bien sûr une haine de la société, c'est-à-dire un refus, un rejet de la société. Ouvierre va écrire un petit article d'ailleurs, il va expliquer un peu ce qu'il appelle le snobisme des valeurs négatives, mais on a une idée de cette partie, pas précisément, c'est du snobisme, c'est-à-dire qu'on essaie de compenser et de justifier, de trouver une justification à notre rejet de la société, à nos pensées assez négatives vis-à-vis de la société, pour ne pas accepter la courtoisie, la politesse. Ouvierre dit, par exemple, qu'est-ce que cela procure de recevoir les voeux de fin d'année ou début d'année, des félicitations, la présence des autres, qu'est-ce qui reste, pourquoi voyage-t-on ? Seulement-il. Que reste-t-il d'un voyage ? Pourquoi lit-t-on des romans, des poèmes ? Pourquoi écoute-t-on de la musique ? Tout ceci vient, selon Ouvierre, alimenter le psychique en nourriture. Nous nous nourrissons de tous ces éléments. Et vous comprenez bien que ce ne sont pas des idées pures, des idées abstraites. Ce sont des choses qui sont presque tangibles, que l'esprit peut appréhender directement, sans passer par une réflexion à partir d'idées. Ouvierre dit, la nature est un spectacle assez stimulant. Contempler la montagne, la mer, ça donne une nourriture assez enrichissante. Il prend l'exemple, lire un traité de botanique, nous apprend beaucoup de choses sur les végétaux, sur la botanique, mais ne remplacera pas une promenade en forêt. donc la promenade en forêt, c'est de la nourriture psychique. Ce n'est pas indépendant, ce n'est pas incompatible. On peut lire le traité de botanique et puis après vouloir découvrir les plantes, les arbres dans une forêt. Mais la promenade en forêt apporte quelque chose de plus. Il donne d'ailleurs aussi un exemple en disant, lire un livre apporte des idées. Écouter une conférence apporte un peu plus et il dit mais en fait on ne sait pas très bien ce que ça apporte en plus mais justement c'est l'indécision, la définition de la nourriture psychique. On est nourri de quelque chose qui est difficile de définir en soi-même. Et donc voilà les différentes références à la nourriture psychique. Alors je vais étudier, je vais suivre la réflexion de Rouillère dans le livre en principe. Rouillère propose trois domaines dans lesquels s'exprime la nourriture psychique qui sont la vie économique, la vie politique et la vie religieuse. Pour ce qui est de la vie économique, on commence assez on connaît tous l'adage l'homme ne vit pas seulement de pain. les romains l'avaient compris, on offrait du pain et des jeux. Et précisément, Rouillère pourrait dire, je ne me souviens pas s'il l'avait dit dans ses cours, mais Rouillère pourrait dire les jeux c'est de la nourriture psychique. Le pain c'est de la nourriture matérielle, ça nourrit le corps, les jeux sont une nourriture psychique qui nourrissent l'esprit. le plein air, le tourisme, tout ceci c'est de la nourriture psychique. Dans la vie économique, effectivement, l'homme ne vit pas seulement de pain, c'est-à-dire que Rouillère pense que l'économie ne se résume pas ou ne se réduit pas à la production, à l'échange, aux relations hiérarchiques dans l'organisation, dans le travail, mais qu'il y a une dimension autre dans l'économie qui est d'abord le fait même de travailler procure une nourriture psychique, le fait d'avoir des collègues de bureau de travail avec eux, ce sont des éléments, c'est-à-dire l'homme a besoin de la société, on a besoin de vivre en société l'entreprise est une micro-société dans laquelle l'homme peut se réaliser par le travail, alors bien sûr on dira il y a des formes de travail qui sont plus difficiles, on citait toujours les exemples au 19ème siècle, le travail dans les mines, mais il y avait aussi l'homme était capable d'aller au-delà de cela, même si c'était épuisant, même si c'était dur, les conditions de travail étaient dures et il y a plusieurs définitions, Marx disait que l'ouvrier allait simplement le temps de récupérer, de reprendre sa force de travail pour recommencer le lendemain, bien sûr dans ces conditions-là la nutrition psychique est assez restreinte, mais, dit Ruyère, avec l'augmentation du niveau de vie et là nous sommes dans les années 60, 70, parce qu'aujourd'hui on pourrait peut-être, certains me diront on va mettre un bémol sur cette situation, mais lorsqu'on a vécu la fin des Trente Glorieuses et qu'on a observé l'augmentation du niveau de vie, les économistes ont constaté que la part dédiée à la nourriture, à l'alimentation, se réduisait par rapport au voyage, au tourisme, aux vacances et que donc, même à l'éducation, et que donc là il y avait une recherche et un besoin de nourriture psychique. Et bien sûr l'économie fournissait ces ressources en nourriture psychique. Une société, comme on disait à l'époque, d'abondance, il y a eu des... offrait beaucoup de nourriture psychique mais Rouillère prend la précaution de dire qu'elles étaient de valeur inégale. Donc il y a de la bonne nourriture psychique et il y a de la mauvaise nourriture psychique. Nous verrons plus tard ce qu'il appelle les intoxications psychiques. Donc on aurait tendance à penser en suivant cet exposé, en suivant, en lisant les économistes que la nourriture psychique serait caractéristique d'une économie capitaliste. Rouillère dit non, c'est une erreur. La nourriture psychique, elle existe depuis l'Antiquité. Elle existe sur tous les continents. Que les sociétés soient des sociétés avancées comme l'étaient dans les années 60, les pays occidentaux, même dans les pays de l'Union soviétique, ce qui peut parfois surprendre, il y avait de la nourriture psychique, probablement appauvrie. mais les russes qui vivaient sous cette dictature avaient besoin de divertissement et aussi de... et donc avaient probablement moins de... les robinettes qui déversaient la nourriture psychique étaient moins ouvertes parce qu'il y avait moins de nourriture psychique. Il est vrai que les sociétés capitalistes offrent plus ou offraient, dirons-nous, plus de nourriture psychique. Mais les sociétés qu'on définissait comme des sociétés archaïques, il y avait aussi de la nourriture psychique. Les hommes, dans toutes les formes de société, avaient besoin de se rattacher à des traditions, des rituels, des cérémonies. Ces cérémonies, ces rituels, ces traditions avaient un coût économique. Le meilleur exemple serait quand les ethnologues, les anthropologues ont commencé à étudier ce qu'on appelait les cérémonies du Potlatch en Nouvelle-Guinée où il y a un gaspillage de richesses alors que ce sont des sociétés qui vivent d'une manière extrêmement serrée, très, disons, pauvre à nos yeux. Elles n'hésitaient pas à faire office. Et donc, Ruyère explique cela en disant que la nourriture psychique correspond à des besoins même dans le domaine économique et les besoins sont à la fois chez celui, l'ostentateur, celui qui présente, celui qui gaspille et chez le spectateur. Ruyère prend comme exemple la thèse d'un économiste américain qui est mort en 1929 qui s'appelait Veblen qui écrit en 1937 un livre qui a eu un certain succès qui s'appelait Théorie de la classe de loisirs. Dans ce livre Veblen critique le capitalisme naissant mais plus que naissant aux Etats-Unis avec les chefs d'entreprise les premiers milliardaires on va dire qui gaspillent et en disant que Veblen est un peu austère dans sa présentation il dit que le gaspillage c'est l'inutilité lui il revient il faut être on est dans des économies où le travail c'est difficile il faut avoir une orientation très utilitaire on ne doit pas gaspiller ce n'est pas bien le gaspillage mais précisément j'ai montré le gaspillage existait dans des sociétés disons archaïques des sociétés anciennes que ce soit même Rome la Grèce il y avait des des formes de gaspillage pour satisfaire des besoins alors la thèse de Veblen qui n'est pas une vérité scientifique mais on y a dit bon elle n'est pas fausse mais elle reste superficielle c'est à dire que Veblen n'a vu que l'aspect superficiel il n'a pas vu le besoin qu'il y a l'homme même en société économique de divertissement de choses qui vont lui apporter quelque chose d'autre qui vont lui permettre de vivre autrement et que sa vie ne va pas se réduire à la pénibilité du travail ou à la difficulté du travail à gagner sa vie simplement on ne va pas passer notre vie à gagner notre vie et Ruyère apprendra quelques exemples un exemple personnel d'abord lorsqu'il a été prisonnier dans un off-lag de 1940 à 1945 il raconte que les camarades du camp organisaient des fêtes des divertissements qui laissaient plus de souvenirs dans l'esprit que si chacun avait utilisé les colis qu'il recevait les nourritures qu'il recevait pour lui-même le fait de les partager et de les montrer à tout le monde offrait plus permettait de tenir dans les conditions difficiles du camp en gros c'est cela la thèse de Ruyère il prend cet exemple personnel cette anecdote personnelle pour dire pour critiquer la thèse de Veblen mais on verra que dans les entreprises les séminaires de formation les voyages où le personnel emmène les épouses tout ceci c'est de la nourriture psychique on prend le prétexte on va avoir 2 ou 3 réunions de travail pendant la semaine et puis le reste du temps on va faire du tourisme on va visiter une ville on va aller dans les multinationales faisaient ça assez souvent c'était pratique et c'était possible donc ça c'est l'aspect nourriture psychique et vie économique pour ce qui est de la vie politique on peut voir déjà la politique selon Ruyère n'est pas rationnelle et elle ne sera jamais rationnelle pourquoi ? parce que dans la politique il y a des émotions il y a des passions et donc il y a la partie que les théoriciens de la politique les politologues disons distingués et vont étudier les grands textes des théories politiques ça va de Thucydie d'Aristote Locke Tocqueville on va étudier tous ces gens là Pareto Max Weber mais il y a aussi la politique la vie politique concrète qui repose les manifestations des rassemblements des réunions et ça c'est la partie nutrition psychique de la politique et une politique qui ne serait que disons morale ou sainte ne ferait Ruyère il a une expression ne ferait que pavé l'enfer de ses bonnes intentions ce qu'on peut découvrir ce qu'on peut voir observer même encore plus aujourd'hui parce que la politique a besoin d'idées incarnées de personnes qui représentent des images incarnées ou des personnes qui sont là et qui font passer des messages politiques et qui répondent à un besoin de nourriture psychique pour ce qui est de la nourriture psychique dans la vie religieuse le thème est un peu plus un peu plus compliqué un peu plus il faudrait plus de temps pour élaborer parce que la vie religieuse dit Ruyère ne se réduit pas à du spirituel pur il y a aussi beaucoup de psychique dans la vie religieuse et en particulier il fait référence à un livre d'un théologien protestant Otto Rudolf Otto qui a écrit en 1917 un livre Le Sacré qu'on peut trouver encore dans les bonnes bibliothèques on peut lire ce livre Sur le Sacré et dans ce livre Otto décrit une expérience empirique qu'il appelle le numineux le numineux se compose de trois éléments un qu'il appelle alors le le sentiment de l'état de créature il le donne un nom latin il appelle ça le mysterium tremendum c'est à dire c'est le mystère qui fait frissonner c'est le sentiment qu'à la créature face à quelque chose qui la dépasse et ça fait frissonner on a on est à la fois un effroi on est un peu terrifié ça c'est la première composante du numineux la deuxième composante du numineux c'est le sentiment de majesté il appelle ça le augustum c'est la majesté on est nous sommes petits face à quelque chose qui nous dépasse et le troisième sentiment c'est le alors il appelle ça le fascinum c'est à dire la la fascination il y a quelque chose dans ces trois composantes formes ce qu'il appelle le numineux qui sont selon Ruyère la racine qui constitue la racine du sacré primitif l'origine du sacré repose sur ces trois ces trois choses là et puis ensuite ça peut donner l'impression le sentiment qu'on a beaucoup au cours du 20ème siècle on parlait beaucoup du sentiment océanique l'impression d'être à la fois porté soulevé et en même temps perdu dans l'immensité donc voilà les trois pour résumer brièvement les trois domaines dans lesquels on peut appliquer ou découvrir ce qu'est la nourriture psychique voir à partir d'exemples ce qu'est la nourriture psychique il existe aussi les intoxications psychiques parce que tout comme on peut avoir des intoxications alimentaires il existe aussi des intoxications psychiques par exemple dire hier un enfant sensible qui est victime ou témoin d'actes de sadisme d'un viol en ce moment on en parle tellement peut être marqué toute sa vie et selon Ruyère il dit avec raison que c'est plus grave qu'une intoxication psychique parce que la physiologie du corps humain peut se régénérer plus rapidement que l'édifice psychique un édifice psychique détruit ou très abîmé c'est beaucoup plus difficile ce qui a fait d'ailleurs toute la clientèle des psychanalystes qui allaient qui recevaient des patients avec toute leur névrose et donc le seul point c'est que dit Ruyère la psychanalyse en particulier de style freudien soit elle guérit effectivement elle peut guérir elle peut c'est pas c'est pas automatique c'est pas aussi évident elle peut vous guérir de vos névroses mais le problème de la psychanalyse c'est que quand vous sortez de chez le psychanalyse vous êtes nu vous n'avez pas une nourriture qui vient remplacer ce que vous avez perdu avec vos névroses et avec tout ça donc vous êtes en partie soigné mais vous n'avez pas de quelque chose de remplacement et donc les intoxications psychiques sont très très graves Ruyère prend l'exemple aussi des idéologies qui peuvent fournir qui sont des formes d'intoxication psychique aggravées parce que les idéologies peuvent être superficielles et toxiques ce qui est assez grave et alors en conclusion Ruyère propose vous voyez qu'on pourrait étendre très très longtemps cette idée de nutrition psychique et voir l'intérêt de ce que Ruyère a élaboré avec beaucoup d'originalité c'est que Ruyère derrière tout cela il y a l'idée de non pas de la recherche du bonheur parce que Ruyère se méfie des marchands de bonheur parce que dans les marchands de bonheur il y a aussi beaucoup de de mauvaise nourriture les marchands de bonheur jouent sur ce besoin précisément au besoin de nourriture psychique pour nous fourguer de la mauvaise nourriture il est évident que la télévision la radio les magazines à sensation à confidence peuvent nourrir d'une certaine manière apporter de la nourriture psychique mais l'excès ou le le côté un peu malsain peut être encouragé et là on tombe vite dans l'intoxication psychique les et dans le goût assez morbide pour les catastrophes pour les crimes pour ça devient un petit peu et là aussi Freud définissait ça comme un instinct de mort et Ruyère dit non c'est c'est un manque de nourriture psychique c'est une mauvaise alimentation psychique c'est quelque chose qui loin de nourrir nous détruit nous abîme et donc en voilà rapidement la conclusion il y a beaucoup d'autres exemples vous pourrez en découvrir enfin si l'idée de nourriture psychique vous intéresse je l'ai c'est un chapitre particulier du livre sur la critique sociale de Ruyère parce que j'ai tenu à intégrer cette idée de nourriture psychique dans la critique sociale de Ruyère et de Ruyère